Bienvenue sur ma chaîne l'investisseur magicien et aujourd'hui je vais recevoir, attention à une VIP, Christelle, du blog Le Nouveau Tournant, mais je te mettrai un petit lien parce que tu verras, c'est une belle pépite, référence à François bien sûr, je te laisse présenter Christelle. Ok, donc moi je m'appelle Christelle, je suis lyonnaise depuis 4 ans à peu près, j'ai investi depuis 14 ans dans l'immobilier et j'ai fait un blog dédié aux parents investisseurs qui s'appelle nouveau tournant.fr. Je te mettrai le lien en dessous. Comment tu as commencé l'immobilier, comment ça t'est venu ? Eh bien c'est une bonne question et à 14 ans, ça remonte déjà, je ne me souviens plus trop de tous les détails, on était parisiens à l'époque avec mon mari, enfin mon futur mari, et on n'y connaissait rien, on était à peine sortis de nos études, on venait juste d'avoir notre premier boulot, pas d'épargne de côté, pas de formation en nous, parce qu'à l'époque il n'y avait rien. Sur internet il n'y avait rien, maintenant on voyait un peu tout, mais tout et n'importe quoi. C'est ça, tout et n'importe quoi, mais en tout cas à l'époque il n'y avait rien. Si ce n'est, j'en ai reparlé la récemment avec mon mari, une connaissance à lui, lui a parlé de ce qu'il faisait dans l'immobilier, je ne me souvenais plus de ça en fait, et qu'il lui a dit voilà il y a vraiment encore des bonnes affaires à faire, voilà comment s'y prendre. Il y a encore des bonnes affaires à Lyon ? Non non, mais à l'époque, à Paris. Non mais maintenant, ce qu'on me dit, il n'y a plus de bonnes affaires à Lyon. Ça c'est encore un autre sujet, mais il y a toujours des bonnes affaires. Alors déjà à l'époque, je me souviens, quand je commençais à visiter les premiers studios, on avait des petites prétentions, enfin voilà, se trouver un petit studio, je me souviens qu'on était nombreux à faire la queue pour visiter les studios parisiens, et je me suis dit maintenant ce n'est plus la peine, c'est mort, ce n'est plus la bonne période, ce n'est plus la bonne époque. Et alors que quand on a acheté notre premier studio, c'est une toute petite sudette qui faisait 12 mètres carrés, même notre entourage foutait un peu de nous en se disant, ah quoi, vous achetez un tout petit truc de 12 mètres carrés ? Mais ça parie, et on l'avait acheté à 60 000 euros, 64 000 pour être exact, et on l'a revendu au bout de cinq ans, le double. Voilà. Donc quand je l'ai visité, je m'étais dit, mais c'est trop tard en fait, c'est fini, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne affaire. Alors on n'avait pas cette notion de cash flow, il faut le préciser, comme on n'avait pas de formation à tout ça, dans nos têtes, on était déjà super content que notre emprunt, qu'on avait peut-être mis sur assez court, sur 10-15 ans, puisse être remboursé par le loyer. On avait des loyers, des locataires bien, donc on était content que ça roule, mais on n'avait pas vraiment cette notion de se dire, on peut dégager en plus. On peut dégager encore du 19, non ? Je ne sais pas, il y avait des 19 ans. Donc voilà, et ensuite on a enchaîné sur une coloc, toujours en région parisienne, ensuite on a tour rendu, on s'est installé il y a quatre ans à Lyon, et rebolote à Lyon, le virus nous a repris de l'immobilier, parce qu'une fois qu'on y touche, une fois qu'on y goûte, eh bien, voilà, on y va plus vite. Donc on est reparti de zéro il y a quatre ans, et là j'ai repris les choses autrement. On avait peut-être un peu plus de connaissances, mais pas que, puisque le cache-clos, ça je ne connaissais pas. Je crois même que j'avais vu une vidéo de toi avec Mathieu Superhout la première fois, je pense que tu en avais parlé à ce moment-là, avec ta première location pour durer. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est bien ce qu'il fait, ça a l'air de bien cartonner. Et c'est comme ça qu'on t'est connue ? J'étais côtoyée, tout ça. Enfin, je t'ai vite, je t'ai envoyé des petits messages. Et alors ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai commencé à me dire, ok, quel est l'écosystème lyonnais ? Comme je ne connaissais absolument personne sur Lyon, je me suis dit, ok, il y a peut-être des groupes, il y a peut-être des réseaux qui existent, et c'est toi qui m'as aidé, en fait, à rentrer dans le groupe Lyon Business Club, qui m'a... l'équipe... Voilà, qui regardent, j'espère, cette vidéo. J'espère, ils ont enterré, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, il y a Maxime, Laetitia, Jo, Max... Pas Maxime, Maxime, c'est Maxence. Aurélien. Aurélien. On va rater, on va rater, parce que... Jean Baudin. Jean, oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis voilà, à peu près... Grenoble. Pas de Grenoble de... Bon, je ne vois pas... Bourgouin. Ah si, d'accord. Yvon. Jérôme, Yvon. Jérôme. Voilà, enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai finalement... Je suis reparti à peu près de zéro il y a 4 ans. Alors, pas totalement zéro, puisque là, on avait du coup un peu plus d'épargne, on était déjà un peu plus âgés, quand on avait fait des investissements sur parc, on avait récupéré un peu de plus-value. Mais en tout cas, on était reparti de zéro dans le sens où on ne connaissait pas d'investisseurs, on avait encore besoin d'accueillir des nouvelles connaissances, savoir quels étaient les artisans à prendre, connaître les quartiers où investir à Lyon. Et moi, ça m'a vraiment aidée, en fait, de côtoyer ces réseaux-là. Et maintenant, quand on regarde, il suffit de regarder sur Facebook, vous avez plein de groupes qui existent. Il y a plein de rencontres, des ateliers, des conférences. Il y en a plein, et il y a peut-être un peu trop. Peut-être. Peut-être. Peut-être un peu trop. Peut-être. Moi, je ne les suis pas tous, finalement, parce que j'ai réussi à faire du tri au fur et à mesure. Je pense que j'en fréquente un peu moins aussi, au fil du temps, parce que je sais qui voir, en fait. Et je pense que, enfin, moi, je ne marche pas comme ça, je pense que toi, tu es pareil. C'est un peu au feeling. Tu as un groupe qui t'intéresse, tu as une personne qui t'intéresse, tu vas la suivre, et puis après, tu crées ton équipe aussi. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est créer une équipe de choc, comme tu le dis. C'est de savoir, voilà. Alors moi, je crois vachement bouche à oreille. Je fais confiance. Alors, je suis instinctive et je fais confiance quand on recommande quelqu'un de bien. Donc, pour recruter son architecte, décoratrice d'intérieur, artisan. Moi, j'ai mon artisan qui m'a fait les quatre appartements. Rien à redire. J'ai recommandé, en fait. D'accord. Mais voilà, grosso modo, je trouve que c'est bien. On est content aussi de bosser avec des personnes avec qui on s'entend bien, qui on a confiance. Et après, nous-mêmes, on va les recommander. C'est tous les travaux quand même. C'est un gros, gros truc. C'est quand même un gros chantier, comme on dit. Donc, pour répondre à ta question, quand on débute, finalement, c'est quand on débute de zéro, déjà, c'est... Alors moi, je parle toujours d'épargne aussi, d'apport. Ça, je... Ça me rappelle une certaine vidéo. C'est ça. Je te mettrai en haut. Alors, je ne sais pas si c'est là ou là-bas. Je ne sais pas. On verra. Et je mettrai sa vidéo. Il y avait pas mal. Ça, ça a choqué l'immondre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une vidéo coup de gueule, puisque je ne crois pas à l'investissement avec... sans zéro apport. Donc, pour moi, c'est important, au moins, d'avoir un petit fond, un petit pont de secours pour financer certaines choses de sécurité. Et se dire que, voilà, un d'autres banquiers ne va pas forcément vouloir tout financer. On n'est pas forcément, maintenant, surtout à l'heure actuelle, sur des 110%. Voilà. Bon, bref. On peut l'avoir, mais bon... On peut l'avoir, mais c'est... En étant prudent... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très prudente. Je suis une maman aussi. Et c'est vrai que... Voilà. J'agis toujours avec prudence dans mes investissements. Et du coup, voilà. Apport. Vous vous débrouillez de manière ou d'une autre. On a toujours possibilité. Mais vous vous constituez un apport de côté. Et puis... Un trésor de guerre. Un trésor de guerre, voilà. Ensuite, côtoyez le ou les bons réseaux. Vous en avez. De toute façon, il y en a partout. C'est un peu comme les formateurs. On me le disait. Souvent, on va sur... Quelle formation ? Déjà, la formation, tu vois, un formateur... Je ne vois pas, j'en ai parlé à Maxence. Pourquoi le citer ? Et je suis allé vers lui parce que sa personnalité, je l'aimais. Et puis, comme il a fait des heures et des heures de vidéos, je ne sais pas combien il y a d'heures de vidéos. Il y a peut-être 80 heures de vidéos dans sa formation. Si pendant 80 heures, tu vois un gus ou une gus qui ne te plaît pas, tu n'as pas suivi la formation. Donc, ça ne sert à rien. Donc, je pense que déjà, il faut aimer quand même le formateur. Formateur, oui. C'est ça. Et sinon, ça ne passe pas. Là aussi, finalement, c'est une question de feeling. Donc, choisir le ou les bons réseaux. Vous allez côtoyer du monde, rencontrer, échanger, partager des carnets d'adresse. Et puis, suivre des formations. Et surtout, parler à ceux qui ont déjà fait quelque chose. Ah bien, bien sûr. Parce que si vous parlez malheureusement à vos amis qui n'ont jamais rien fait, ou même à la famille. Ça, c'est un peu le problème de la famille. Moi, ça va, je n'ai pas trop de soucis là-dedans. Mais souvent, c'est ça. Ah, mais les locataires ne vont pas payer. C'est ça, toujours. Ils vont tout casser, machin, truc chouette. Mais est-ce que tu as fait quelque chose ? Non. Ben, voilà. C'est ça. Nous, on a fait et on est bien là-dedans. Bien sûr, on est bien. Après, il y a toujours des hauts et des bas. Ça, on ne le cache pas. Ah oui, oui, oui. On le sait. Mais après, justement, comme on se connaît, comme on se rend compte, comme on est plusieurs investisseurs, par ce biais de réseautage, eh bien, on s'entraide, on se refile les bons tuyaux. S'il y a besoin de coups de pouce, on est là. Enfin, voilà. J'ai l'impression, finalement, d'avoir basculé là, depuis quelques années, vraiment dans ce milieu-là d'investisseurs. Et ça me plaît bien, puisqu'on a le même langage, on a les mêmes objectifs. Et on n'est pas là, forcément, pour se faire que du blé. On est là aussi pour, finalement, apporter de la valeur ajoutée et dans le bien qu'on est en train de rénover. Et pour nos locataires que nous allons accueillir ensuite, on est content de... C'est ça. Le marché à Lyon est hyper tendu. Mais on veut, enfin, en tout cas, nous, dans le groupe, tout ça, on veut faire quand même du bon. C'est ça. Et pas juste dire, je fais vite fait, juste pour du cashflow. Exactement. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre truc. Exactement. On veut faire un truc bien. Et puis, je peux dire qu'il y a 4 ans, quand j'étais en position de locataire pour chercher un appartement pour notre famille, j'en ai vu des todis que j'ai visités. Je me demandais comment des propriétaires pouvaient louer des appartements dans cet état. Donc, c'est vrai que, du coup, je suis contente de ce qu'on fait dans notre démarche. J'en ferai bientôt une vidéo un peu dans les appartements que je suis ou d'autres appartements. Je vais filmer un peu. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que je trouve que ce n'est pas un respect pour les locataires. Et c'est vraiment juste un ordre du fric pour un ordre du fric. Et je trouve que ce n'est pas bon. Même si le marché est tendu à Lyon. Et puis, vous attirez aussi, du coup, des bons locataires. Ça, on en est certain. Si vous respectez vos locataires, eux-mêmes aussi vous respecteront. Vous leur apportez quelque chose de bien, de confortable. Vous êtes présents aussi auprès d'eux. Ils vous en sont rendez-vous, ça, j'en suis certaine. En 3-4 points, qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil ? Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Moi, c'est apport de sécurité, réseau, formation. Peut-être pas à 500 000, mais au moins une bonne qualité. Ce n'est pas forcément la plus chère. Et qu'on suit étape par étape. Il n'y a plus qu'à appliquer. Vous faites, vous appliquez. Si vous n'avez pas le temps, si vous avez un emploi du temps surchargé, ce n'est pas la peine de la suivre. À ce moment-là, vous bloquez une autre période. Mais ce n'est pas la peine de l'acheter comme ce qu'on fait dans les clubs de gym. Se dire, tiens, je vais prendre mon abonnement. Et puis, au final, on y va une fois. Je vais vous dire un petit bémol là-dessus. Parce que, pour ne pas la citer, Audrey, que je connais depuis pas mal d'années, moi, j'avais pris sa formation sur la colocation. Et je n'avais pas fait encore de colocation. Mais ça me permettait, en tout cas à moi, une ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a la colocation, il y a ça à faire, ainsi de suite. Déjà, j'organisais un peu mon cerveau à dire, OK, la prochaine fois que je vais trouver un bien pour une coloc, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai fait à Manopart de Villeurbanne. Où j'avais suivi la formation, je n'ai pas relu, parce que c'est déjà tout ancré, tous mes trucs. Et puis, après, j'ai relu peut-être certaines choses. Mais après, j'étais fluide. Donc, il y a aussi une ouverture d'esprit. Oui, il y a une ouverture d'esprit. Après, on l'a aussi, du coup, en rencontrant aussi les bonnes personnes, en échangeant sur les bonnes pratiques, comme c'est Minert où tu as été récemment. Donc, voilà, grosso modo, c'est assez simple, finalement. Et puis, passer à l'action, forcément. Voilà ce que j'allais dire. Parce que c'est toujours pareil. Passer à l'action. Si jamais on se dit plus tard... Je ne dis rien, juste comme ça, parce qu'elle n'est pas là. On n'entend pas. Quelqu'un qui n'aime pas trop les vidéos, mais elle a fait la vidéo. Donc, juste un truc, mettez des likes, des commentaires, juste pour dire à Cristal, bravo, merci d'avoir participé à cette vidéo. Parce que ça me coûte. Rien que là, me voir en vidéo... Oui, parce qu'en plus, elle a un retour vidéo. Oui, j'ai un retour vidéo. C'est pour ça que je regarde de temps en temps ici. Je crois que je reviens caché. Non, mais alors, pour tout vous dire, on est aussi... Alors, tous les deux, on est assez franches et assez directes. Donc, on s'est dit, on fait une vidéo one-shot. On ne fait pas de reprise. J'espère que ça filme bien. Pas de coupure. Pas de coupure. Non, non, c'est bon, c'est bon. Et pas de préparation. Voilà, ça sort du cœur, comme d'habitude. Oui, c'est important. Donc, écoutez bien les conseils de Cristal. Moi, je les recommande à 10 000%. Sans blog, je mettrai en dessous. N'hésitez pas à commenter et à dire merci, Cristal, pour avoir fait la vidéo. Parce que je trouve que ça, c'est quand même pas mal. Non, c'est cool, c'est cool. Moi, je vous dis à bientôt. Il y aura d'autres interviews, il y aura d'autres vidéos. Et puis, tous les vendredis, 18h, une vidéo. Et des fois, il y en a qui vont sortir. Je sais qu'après, demain, il y aura une qui va sortir, je crois. Voilà, donc à bientôt. Et puis, au bout de la fin ? Méthode CPC ? Oui, écoutez au cul. La méthode de Stéphane, à plus. Salut.